Hey, salut à tous, c'est Aurélie, alias Greenice Universe sur les réseaux. Je te dis bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur ce nouvel épisode de Parlons Diversification. Le concept ? Toujours le même, des vidéos au format interview où je reçois à chaque fois une nouvelle personne, un nouvel invité, et où on discute de ses revenus complémentaires, ses revenus passifs, de side business, de diversification dans nos sources de revenus. Et aujourd'hui, je reçois Anthony Poncet, alias une vie de liberté sur Instagram. Avant de te lancer l'interview, tu connais la chanson. Si tu n'es pas déjà abonné à cette chaîne, c'est le moment de le faire. Et si ces vidéos te plaisent, si ce concept te plaît, n'hésite pas à le partager. Partage les vidéos autour de toi, fais connaître ce concept. Maintenant qu'on est tous abonnés à ma page ici, c'est le moment, parlons diversification avec Anthony. Bonjour Anthony, bienvenue sur ma chaîne. Salut Aurélie, ça va ? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Écoute, avec un grand plaisir, je te remercie. Merci à toi surtout. De rien. Mais pour commencer cette vidéo, on va commencer par le commencement, est-ce que tu pourrais te présenter ? Yes, donc moi je m'appelle Anthony Poncet, mais bon, tout le monde m'appelle Tony sur les réseaux. J'ai 41 ans, je suis le repère de deux petites filles de bientôt 13 et bientôt 15 ans. Et voilà, sinon je suis, on peut dire, investisseur, marchand de biens, maintenant podcasteur depuis quelques années. Et voilà, je partage ma passion de l'investissement et de la liberté sur les réseaux. Ok. Ben là, dans cette vidéo, dans cette interview, on va parler de diversification dans nos sources de revenus. Oui. Et donc, est-ce que tu peux me dire ce que ça représente pour toi, la diversification ? Alors, il y a plusieurs réponses que je peux te faire sur la diversification. La première, ça doit être une source de sécurité parce que quand on est indépendant, aujourd'hui, comme moi, tu vois, je n'ai pas de patron, j'ai beaucoup de collaborateurs, que ce soit des notaires, des géomètres, des entreprises de travail public ou des freelances avec qui je travaille. Oui. Mais voilà, aujourd'hui, j'ai des clients, ça peut être aussi des locataires, mais c'est nous qui donnons l'impulsion. Et si un jour, on n'arrive pas à se lever le matin ou qu'on est trop fatigué ou qu'on prend des longues vacances, il faut qu'on puisse prévoir que l'argent continue de rentrer. Et donc, diversifier ses sources de revenus, c'est comme ça qu'on s'apporte de la sécurité pour moi, quand on a la liberté. Tu peux avoir, si tu es dans l'immobilier, plusieurs biens immobiliers, pour ne pas avoir tout qui dépend d'une source de revenus. Si tu es dans la bourse, plusieurs actions, plusieurs ETF. Dans la crypto, pareil, sur plusieurs cryptos. Et tu peux même aussi être dans la bourse, dans la crypto, dans l'immobilier. C'est ce que nous, on essaye de faire pour vraiment diversifier. Mais il ne faut pas tomber dans l'éparpillement. Il ne faut pas confondre diversification et s'éparpiller. Et je peux en parler parce que c'est une erreur que j'ai pu commettre à une époque où, par trop de sécurité, on se retrouve des fois avec un PEA où on a 20 lignes d'action. On investit sur du crowdfunding immobilier chez Omunity. Puis, on va le faire dans encore deux autres boîtes qui proposent ça et ainsi de suite. À la fin, si tu ne tiens pas un bon fichier de tracking, tu en as partout. Donc, la diversification, c'est bien et c'est essentiel. Mais voilà, il faut aussi, je trouve, rester mesuré et qu'on ne s'éparpille pas non plus. C'est vrai que quand on débute, on a envie de tout aussi, de tout faire. Exactement. Et justement, c'est l'erreur après. Et on se rend compte que non, diversifier, c'est bien, mais pas trop quand même. Oui, c'est ça. Quand on débute, on est tout feu, tout flamme aussi quand on découvre l'investissement. Puis, on peut se rendre compte aussi parfois qu'il y a des choses qui sont dispensables. Moi, c'est peut-être l'âge maintenant, la sagesse, mais j'aime bien revenir à l'essentiel aussi. Donc, on en parlera tout à l'heure, mais moi, je suis vraiment touche à tout dans l'investissement. Puis, aujourd'hui, avec la chance qu'on a, grâce à Internet, on n'a plus le droit de plus savoir. On est ultra informé, ce qui fait aussi que parfois, certaines personnes ne passent pas à l'action devant cette avalanche d'informations qui peut nous perdre. Et donc, c'est aussi dur de faire le tri. Et ça te demande une vraie culture d'investissement. Tu vois, comme ton podcast, ça fait partie des sources d'informations qu'on peut avoir écoutées de diverses personnes. Et à la fin, se faire sa propre opinion, en fait, et se dire qu'est-ce que j'en retiens ? Qu'est-ce qui m'attire ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Et voilà, rester aussi à l'écoute de ce qui nous plaît. Tout à fait. Et est-ce que tu as eu un déclic pour te dire, il faut que je diversifie mes sources de revenus ? Ah oui, complètement. Complètement. Moi, ceux qui suivent mon podcast le savent. J'étais entrepreneur de travaux publics avant. J'ai repris une société de travaux publics qui avait 35 salariés quand j'avais 25 ans. J'ai repris ça en famille avec mon père, ma tante et mes oncles. On avait déjà une société de travaux publics. Et c'est moi qui étais directeur de cette agence, si tu veux. Et j'ai fait ça en 2007. Donc, ça y a une quinzaine d'années maintenant. Et très rapidement, on a eu la crise des subprimes. Alors, c'est une crise américaine, mais qui a résonné dans l'économie du monde entier, et notamment en France et dans le secteur de l'immobilier, qui a fait beaucoup de dégâts à l'époque. Et moi, j'ai des gros clients qui ont déposé le bilan. J'en ai d'autres qui ont vacillé. Et j'avais la chance de bien gagner ma vie. Et tout de suite, je me suis rendu compte que ma société, finalement, c'était aussi un colosse au pied d'argile parce qu'il y a un premier client qui a eu un gros retard de paiement. Aujourd'hui, je ne sais plus combien c'était exactement à l'époque, mais peut-être 50 000 euros sur quelques mois. Et pour moi, ça représentait vraiment une grosse somme à l'époque dans la boîte. Et je me suis dit, mais s'il y a 3, 4, 5 autres clients qui ont du retard comme ça, moi, je ne pourrais plus faire face à mes propres échéances et je vais être balayé avec le reste. On avait emprunté à crédit cette société, donc j'avais un énorme crédit. Et je me suis dit, mais j'ai la chance de bien gagner ma vie. Tu vois, je gagne à peu près 4 000 euros par mois. Puis, j'utilisais les indemnités kilométriques. J'achetais toujours des voitures modestes et avec le mécanisme des indemnités kilométriques, ça me faisait du bénef tous les mois. Je me disais, mais j'ai une responsabilité de ne pas dépenser tout mon argent. Il faut que je l'investisse parce que si demain, ma boîte, par la force des choses, elle coule par un événement exogène, tu vois, il ne faut pas que mon carrosse redevienne une citrouille. Et je me suis dit, il faut que j'ai d'autres sources de revenus que mon travail. C'est vraiment venu comme ça. Oui, tu as réussi à attraper le truc à temps, entre guillemets, avant que ça s'écroule, tu t'en es rendu compte. Oui, oui, tout à fait. Alors, tu vois, ça ne s'est jamais écroulé finalement parce que tu trouves toujours des solutions, tu te bats. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, tu vois, mais cette société, je l'ai gardée 12 ans. J'ai laissé mes parts à mes associés en 2018 quand j'ai pris ma liberté, que je suis devenu marchand de biens. Et puis, j'ai démarré les podcasts après. Mais vraiment, à cette époque, ça m'avait fait flipper de me dire, tu bâtis une société qui est quand même costaud. Tu vois, les travaux publics, c'est quelque chose que tu ne peux pas le payer en plus. Tu as un dépôt, tu as un hangar, tu as des camions, tu as des pelleteuses, tu vois, tout ça, tu le vois. Mais il y a des gros crédits en face que tu ne vois pas forcément. Et tu le sais, mais tu ne les vois pas. Et tu te dis, ben voilà, un retard de paiement, c'est comme si un locataire ne te paye pas dans l'immobilier. Ben là, si la renta est faible dans ce genre de business, c'est toujours des marges qui sont assez faibles. On les fait sur le volume, quoi. Et voilà, ce n'est jamais arrivé. Mais en tout cas, je me suis dit, dans l'éventualité où ça arrive, moi, je ne veux jamais que mon niveau de vie redescende, tu vois, ou mettra en danger ma famille. Et c'est comme ça que j'ai attaqué par l'immobilier en premier. Ok. Petite question nostalgie. Quelle a été tes premières sources de revenus ? Donc, l'officielle et l'officieuse. On va commencer par la toute première. Il y en a eu deux, en fait. On peut en parler parce qu'il y a prescription maintenant. Mais ça a été au collège, tu vois, les premières fois où vraiment j'ai gagné de l'argent. Alors, il y avait eu une dépense avant. Mais tu vois, ma passion, c'était les jeux vidéo quand j'étais jeune, vraiment. Et quand j'étais au collège, j'étais dans les années 90. Et ce n'était pas comme maintenant. Tu n'avais pas Amazon, tu voulais un jeu vidéo où tu ne pouvais pas le télécharger. Moi, j'habitais une petite ville de province en plus. Donc, si tu voulais un jeu vidéo, il fallait aller dans la plus grande ville à côté. C'était à 45 minutes. Donc, il y avait un gros troc dans mon collège où on s'échangeait les jeux vidéo, on se les revendait. Et moi, j'étais spécialiste de ça, d'acheter les jeux vidéo quand ils sortaient. Je les faisais rapidement. Je les finissais. Et après, au collège, je les revendais. Parce que comme le jeu était tout récent, je n'avais presque pas de décote, tu vois. Et ça me permettait de jouer aux jeux vidéo sans que ça me coûte une fortune. Donc, il fallait être bon aux jeux vidéo pour aller vite, tu vois. Et donc, ça, ça a été la première officieuse. Et on peut le dire, la deuxième officieuse, c'est que très rapidement, quand j'étais jeune, j'ai travaillé dans l'entreprise de travail public familial qu'on avait à l'époque, celle que mon grand-père avait créée. Et j'ai commencé à travailler à 13 ans. Et normalement, à 13 ans, on n'avait pas le droit de faire travailler des mineurs. Il fallait au moins avoir 14 ans à l'époque. Aujourd'hui, c'est même 16, mais j'avais travaillé à 13 ans. Donc, tu vois, c'est des trucs qu'on ne ferait plus maintenant sur un chantier avec des engins. Et du coup, comme je n'avais pas de fiche de salaire, j'avais été payé au black, tu vois. Donc, ça remonte maintenant, on peut le dire aujourd'hui. Mais j'avais touché pour un mois. Alors, il faudrait que je te le retrouve, mais c'était peu, en fait. Je crois que c'était 400 ou 500 francs à l'époque. Donc, tu vois, ça ferait l'équivalent de 100 balles ou 150 balles pour... Je crois que j'avais travaillé trois semaines. Mais j'étais content. J'étais content. Oui, c'est les débuts. Moi, j'ai un souvenir. Je devais être encore plus petite parce que moi, je n'avais pas été payée pour ça. Mais mon papa était maçon. Et je me rappelle d'être sur un chantier en train de scier une branche d'arbre qui est par terre. Et je revois le client passer en disant, mais votre fille, là, elle a une scie dans les mains. Et ce n'est pas grave, si elle se coupe, c'est le métier qui rentre. Et j'ai cette image en tête, mais je devais être vraiment petite parce que j'étais juste là. Je n'étais pas là pour travailler. C'était le mode de garde de l'époque. C'était tellement une autre époque. C'est pareil. Tu vois, quand j'étais petit, j'étais dans les camions, dans les pelteuses. Le week-end, j'avais 6 ans, 7 ans. On montait dedans, quoi. C'est ça. Maintenant, non, non, il ne faut pas. Attention. Oui, c'est sûr. Et après, ma source de salaire officielle, ça a été vraiment mon premier salaire. Après, vraiment, on va dire, mon premier vrai salaire, quand j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur, où j'avais 24 ans. Et où aussi, je me suis dit, il va vraiment falloir que tu te bouges parce que ça va devenir compliqué. Tu sais, moi, j'ai fait une école d'ingénieur qui est l'INSA à Lyon. C'est, on va dire, une des plus, à l'époque, en tout cas, aujourd'hui, je ne le sais plus, mais c'était une des plus grandes écoles d'ingénieurs publics françaises. Et quand tu rentrais dans cette école, on t'expliquait que c'était déjà dur de rentrer et que tu allais être vraiment pas l'élite de la nation. Ce n'est pas Saint-Cyr non plus, mais on te faisait quand même comprendre que c'était important, tu vois. Et moi, je me disais, mais je vais rentrer mon premier salaire. J'espère avoir 2400 euros. Ça serait énorme et tout. Et avant, j'étais parti faire une année sabbatique en Écosse et c'est ce que je gagnais là-bas. Alors, le niveau de vie était plus cher, mais j'étais téléconseillé, tu vois, pas téléconseillé, mais au téléphone. Je prenais les pannes pour les distributeurs de billets de banque en France. Le centre d'appel était localisé à Glasgow. C'est moi qui répondais, tu vois, au téléphone. Et là-bas, j'étais payé quasiment 3000 euros en équivalent, tu vois. Et quand je suis revenu en France, mon premier salaire en tant qu'ingénieur, ça a été 1830 euros. Et je me suis dit, purée, t'as fait. Il y a un problème dans le calcul. J'ai fait cinq ans d'études. Alors, en plus, comme j'avais retapé une année au milieu, j'ai fait six ans. J'ai fait le cursus DUT, licence maîtrise. Et après, j'ai fait les deux dernières années d'école d'ingénieur. Et je me suis dit, mais t'as fait six ans d'études pour 1800 balles. Même limite, quand je travaillais l'été dans la boîte de travail publique, j'arrivais presque à faire le même salaire. Je me suis dit, il va falloir trouver une autre solution. Et alors, surtout, en plus, mon chef de l'époque, quand j'ai vu les premiers salaires, je me suis dit, il faut que je trouve, j'arrive à monter dans cette société. Donc, j'étais ingénieur de production. Et je suis allé demander comment on pouvait gagner plus. Il m'a dit, il faut faire du management. Donc, je lui ai dit, c'est bon, je vais faire ça. Il faut me donner une équipe. Comment je fais pour monter ? Il m'a dit, non, 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 mais tu ne comprends pas. Il faut déjà que tu fasses deux ans dans ce poste. Quand tu auras fait deux ans, tu auras ton entretien. Et après, il y a un plan sur trois ans pour voir te faire monter. Je dis, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me dit ? Et après, il m'explique que les augmentations, c'est 2 % par an. Donc, je suis allé dans mon bureau, tu vois, j'ai fait un tableau Excel où j'ai marqué mon salaire. J'ai tiré les augmentations et j'ai vu exactement ce que j'allais gagner sur 40 ans, en fait, dans cette boîte. Et là, tu vois, tous les rêves que tu peux avoir quand tu as 25 ans, d'avoir un jour une Porsche, peut-être une Ferrari, je n'en sais rien, une maison avec une piscine. Je me suis dit, mais ça ne va jamais arriver si je ne me bouge pas, tu vois. Bon déclic aussi, au final. Ouais, ouais, je me suis dit. Et tu vois, finalement, je suis resté 7 mois en tant qu'ingénieur dans cette entreprise. Et après, je me suis mis à mon compte dans les travaux publics. Ok. Et à l'heure actuelle, tu as combien de sources de revenus différentes ? Alors, tu sais que j'ai justement compté quand tu m'as envoyé la question. Et je ne sais pas, en fait, comment tu comptes ? C'est-à-dire, est-ce que l'immobilier, c'est une source de revenus ou est-ce qu'un appart, c'est une source de revenus ? Oui. Alors, on va dire, l'immobilier, une source de revenus. Ok. Et pareil, si tu as des sources du style bourse, mais que tu n'encaisses pas, que tu réinvestis, ça reste quand même aussi une source de revenus que tu fais pour plus tard. Donc, elle compte également. Bon. Donc, tu vois, et à chaque fois, je diversifie. Mais bon, j'ai l'immobilier comme source de revenus. Mais dans l'immobilier, j'ai de la location nue, j'ai de la location meublée, je fais de la location courte durée. Aujourd'hui, j'ai même du Airbnb à thème. Je suis en train d'en développer un qui va arriver bientôt. Donc, déjà, dans cette source-là, j'en ai plusieurs et je suis aussi marchand de biens. Donc, je fais aussi de l'achat-revente. Donc là, c'est une source de revenus, mais tu pourrais presque en détacher cinq dedans. Oui. J'allais dire deux, quoi. Il soit genre location et marchand de biens. Exactement. Aujourd'hui, j'ai mon activité sur Internet avec les podcasts où, du coup, je vends des formations en ligne. Je vends aussi du coaching en présentiel et je vends des séminaires aussi dans le monde entier où on part avec des investisseurs. Donc, j'ai aussi cette source de revenus-là. J'ai la bourse depuis des années. Donc, j'investis dans des ETF vraiment majoritairement et puis après dans des actions en direct. J'investis aussi dans la crypto. Donc, j'ai été, tu vois, là, j'ai fait de la diversification, on va dire, à l'extrême. Et aujourd'hui, je reviens à l'essentiel sur la crypto. Donc, j'investis majoritairement dans du Bitcoin et de l'Ethereum, tu vois, des cryptos de première génération, les majeurs. Je fais aussi du crowdfunding immobilier, même si on peut le mettre un peu dans l'IMO. Et du private equity aussi. J'investis dans des entreprises. Ok. Et tu as commencé par quoi ? Si on les remet un peu dans l'ordre chronologique. Ma toute première, ça a été vraiment l'immobilier. J'ai commencé par acheter en 2009 un immeuble de neuf appartements. où j'ai fait, j'ai acheté en association avec deux associés et où j'ai fait toutes les erreurs qu'on peut faire en immobilier. D'ailleurs, mes deux associés n'ont jamais réinvesti depuis. Je crois que j'ai eu toutes les misères du monde. Vraiment, on peut tout lister. J'ai eu des dégradations, des impayés, du squat, du départ à la cloche de bois, du trafic de drogue. Alors, départ à la cloche de bois, c'est quoi ? C'est quand ton locataire s'en va sans te prévenir. Un jour, tu trouves la porte entre-ouverte et il est parti. D'accord. Ok. Je ne connaissais pas l'expression. Je ne connaissais pas. Donc, j'ai eu ça et j'ai eu même jusqu'à la prostitution. Vraiment. Oui, bah oui. Impeccable, quoi, tu vois. C'est ça. Et, ouais, malheureusement, j'ai acheté, j'étais un peu jeune quand j'ai acheté et j'ai acheté dans une mauvaise rue. Enfin, ce n'était pas si mal que ça, mais ce n'était pas le top, quoi. L'emplacement, il n'y était pas. Mais du coup, tu vois, moi, j'ai choisi, au lieu de voir ça comme une perte, j'ai décidé de voir ça comme un peu comme une leçon, tu vois, un apprentissage. C'est exactement le terme. Et depuis, tu vois, je touche du bois, mais je n'ai jamais refait d'erreurs en immo quasiment. En tout cas, j'ai refait des petites erreurs comme on peut faire, mais jamais d'aussi. J'ai fait aussi grosses erreurs et j'ai toujours, toujours privilégié l'emplacement après. Pour moi, c'est le critère numéro un, un bon emplacement et tout va bien. Donc, j'ai commencé par ça et ensuite, très rapidement, la bourse. J'ai ouvert mon PEA et j'ai vite compris que le PEA, c'est le petit paradis fiscal français. C'est vraiment un outil incroyable. On peut y déposer jusqu'à 150 000 euros. Donc, c'est quand même un montant qui est assez conséquent. Tous les achats qu'on fait au sein du PEA, on ne paye pas la plus-value, on ne la paye qu'à la fin. Donc, si on achète une action qui fait fois deux, qu'on la revend, on peut réinvestir vraiment la totalité de notre mise par rapport à un compte-titre où à chaque fois qu'on vend, il faut payer l'impôt. Et quand on sort du PEA, une fois qu'il est mature, qu'il a six ans, cinq ans, on va dire, oui, cinq ans et 360 jours. Quand il est vraiment mature, au bout des cinq ans, il n'y a que 17, entre guillemets, mais il n'y a que les prélèvements sociaux, il n'y a que 17,2 d'impôts. Tout à fait. Donc, ça, je l'ai rapidement compris, surtout qu'à l'époque, il y avait encore moins de prélèvements sociaux. Mais voilà, j'ai investi majoritairement en ETF dedans. Et donc, depuis, j'ai dû commencer vraiment fin 2008, début 2009, d'investir tous les mois. C'est vrai que généralement, c'est ce qu'on dit, d'ouvrir le PEA le plus tôt possible, même si on ne commence pas à investir dedans. Mais au moins, on fait courir justement ces cinq années. Exactement. Puisqu'en fait, si on le casse avant, on paye tous les impôts, que si on attend après les cinq ans, du coup, on ne paye que les prélèvements sociaux. Donc, il vaut mieux l'ouvrir tôt, même si on n'investit pas parce qu'on n'a pas l'argent ou qu'on ne sent pas. Mais au moins, il faudrait l'ouvrir dès sa majorité. C'est un super conseil que tu donnes. Tout à fait. C'est exactement ça. Et ça a été ma deuxième source après, où vraiment, j'ai bien aimé. Puis moi, je n'ai pas du tout une approche de trader. J'ai vraiment une approche très long terme où je me dis, j'investis tous les mois le même montant sans me poser de questions. Après, bien sûr, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Mais d'investir dans des fonds indiciels, on se rend compte que sur le long terme, on bat le marché. Puis ça permet aussi de poser son cerveau et surtout de poser son cœur, des fois, de ne pas être trop sensible à la psychologie humaine. Parce que c'est notre plus grand ennemi quand on investit en bourse. C'est la panique sur les marchés. Les marchés sont en sang, tout le monde vend. Alors que techniquement, ça serait là où il faudrait le plus s'acheter. Et quand c'est l'euphorie et que tout le monde dit qu'il faut aller en bourse, ça serait plus le moment de vendre. Mais ce n'est pas toujours facile. Et au moins, avec des méthodes comme ça, ça permet de laisser sa psychologie, ses émotions de côté et vraiment d'investir de façon plus raisonnée. Mais vraiment toujours avec un objectif long terme. Puis après, moi, je pense aussi que le trading, c'est vraiment un métier. En fait, c'est un taf. En fait, il faut suivre la chose jour au jour, même à l'heure. Ça bouge tellement vite. C'est sûr. Moi, je ne suis pas un trader né. J'investis dans quelques actions en direct. Mais après, c'est quelque chose qu'ils font. En tout cas, quand on est passionné et qu'on s'intéresse. Moi, j'ai toujours un petit côté où on lit un peu dans le marre de café quand même, des fois. Mais bon, visiblement, il y a des traders qui s'en sortent. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a pour qui ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est sûr que, comme tu dis, c'est quelque chose qui prend du temps. Et donc, toi, du coup, tu investis en DCA et en bon père de famille. Oui, exactement. C'est vraiment ça. J'ai plutôt coutume de dire qu'il faut investir là où on est bon, là où on a une vraie expertise. Moi, tu vois, aujourd'hui, ce qui me plaît le plus et là où je suis le meilleur, c'est dans le marchand de biens, dans les opérations de marchand de biens. Et si je veux faire une plus-value, je ne sais pas moi, de 50 000 euros en bourse, ça va me demander de miser au moins 50 000 euros. Ou alors de faire un trade avec un effet de levier de 10 000 euros, un effet de levier x5. Et derrière, de faire un x2 sur une action, donc vraiment d'avoir le nez creux avec un potentiel de perte qui est aussi quand même important. Et alors qu'en marchand de biens, aujourd'hui, j'ai du réseau. J'ai des gens qui viennent me voir. J'ai aussi un gros réseau pour les apports parce que c'est le nerf de la guerre, là, le cash en marchand de biens. Et on en a souvent besoin. Donc, j'ai aussi un réseau de gens qui apportent de l'argent dans les affaires. Et donc, pour moi, c'est plus facile de faire 50 000 euros sur du marchand que sur la bourse. Je préfère appuyer là-dessus et puis après me dire ma stratégie long terme en bourse, elle, elle me rapportera peut-être 50 000 euros par mois à terme. Mais je l'aurais construit au moins le mois en mettant l'argent que le marchand de biens m'a rapporté. Et puis, tu peux donner des coups de boost justement avec ces opérations. C'est exactement ça. Il y en a qui font justement des petites actions de trading ou autre pour avoir une grosse somme d'un coup et à réinvestir après dans leur partie investissement. Toi, tu fais ça, mais avec le marchand de biens. Avec le marchand de biens. Et c'est un peu ça d'avoir, je trouve, cette vision 360 qu'on peut développer quand on est, on va dire, les investisseurs vraiment en génération Internet où on a accès à tout. On a accès à la bourse, on a accès à la crypto, on a accès à tout le savoir en immobilier. Et puis, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont cycliques, même si c'est bien plus facile à prédire un cycle quand il est dans le rétroviseur que quand il est devant nous. Mais là, aujourd'hui, on le voit en immobilier, en tout cas, au moment où on enregistre ce podcast, ça fait six mois qu'on a quand même un ralentissement que moi, je vois dans les affaires de marchand de biens. Ça veut dire que dans, à mon avis, cinq, six mois ou un an, il y aura aussi des grosses affaires à saisir en immobilier. Mais voilà, il ne faut des fois pas ramer contre le vent dans ce secteur-là. Et au moment où on parle, les montants des grosses cryptos, elles sont à la moitié ou au tiers de la valeur qu'elles ont atteint à une époque. Et aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à présent, ceci n'est pas un conseil d'investissement, bien entendu, la crypto est toujours revenue à son plus haut. Donc, on peut peut-être penser que dans le long terme, si un jour la crypto revient à son plus haut, il y a peut-être, au moment où on parle en tout cas, des fois deux ou des fois trois à faire sur ces investissements-là. Mais rien n'est garanti, bien entendu. Et tu investis en bourse et crypto qu'à titre personnel ou avec tes entreprises ? Je l'ai fait vraiment avec mes salaires jusqu'en 2019. Et aujourd'hui, mon PEA est plein. Il est aux 150 000 euros de dépôt. Donc après, tu peux continuer d'investir ou sur des comptes titres, par exemple, ou aussi au travers d'assurance vie. L'assurance vie, c'est vraiment décrié, mais c'est souvent des jeunes qui la décrient. Mais après, quand tu avances en âge, c'est un bel outil de transmission aussi, jusqu'à certains montants pour pouvoir transmettre du capital. Mais voilà, aujourd'hui, moi, la majeure partie de mes flux, maintenant, viennent de mes business. J'ai encore des biens immobiliers que je détiens à titre perso, mais que je suis en train de racheter avec mes sociétés. Et donc, quand j'aurai fini tout ça, il ne me restera plus que ma résidence principale à titre perso et tous mes biens seront possédés par des sociétés. Donc aujourd'hui, j'ai un compte bourse, un compte crypto sur ma société Holding et j'investis vraiment au travers de ma société. Ça permet, comme dit mon avocat fiscaliste, de faire une boule de neige par moins dix degrés plutôt que de la faire au 15 août, parce que justement, tu peux la faire avant impôt, au maximum en tout cas. Et est-ce que tu peux parler un peu des assurances vie, justement, si tu investis dedans, sans donner des conseils en investissement, bien sûr ? Mais c'est vrai que, comme tu disais, c'est décrier l'assurance vie. Et moi, je me rappelle, il y a des années, j'avais voulu en ouvrir une parce que j'avais entendu que c'était un moyen, justement, d'investissement. Et en fait, on m'a vendu plutôt une assurance mort. J'appelle ça, en fait, une assurance décès. Alors, c'est de la prévoyance. C'est ça. Moi, j'avais demandé une assurance vie et on m'a donné une assurance vie. Mais une assurance vie où, en fait, je cotise tous les mois au cas où, si je décède, que la personne encaisse l'argent. Et moi, ce n'était pas ça que je voulais du tout. Mais je n'étais pas formée, je n'étais pas… Bien sûr. Donc, je pense qu'on compte après. Exactement. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui jouent sur cette ambiguïté. Et il faut y faire très attention. C'est que ce qu'on appelle une assurance vie, vraiment, le placement en assurance vie, c'est juste une enveloppe, une assurance vie. C'est une enveloppe d'investissement avec laquelle on va pouvoir détenir souvent des fonds, que ce soit des fonds qui soient émis par Carmignac, n'importe quoi, Rothschild, ou des ETF aussi. On peut les détenir en ETF. Mais ça reste vraiment juste une enveloppe. Et il y a des gens qui jouent sur le jeu de mots parce qu'assurance vie, on peut croire que c'est une assurance décès ou quelque chose comme ça. Et il y a des gens qui te vendent de la prévoyance. Et là, la prévoyance, c'est encore autre chose. C'est pour tes enfants ou pour tes héritiers, tes ayants droit. Tu payes tous les ans, tous les mois, mais c'est à fond perdu. C'est de l'argent que tu ne reverras jamais. Et si tu décèdes, il peut vérifier d'un capital ou d'une rente éducation ou des choses comme ça. Mais ce n'est pas du tout la même chose, c'est sûr. C'est ça. Et en revanche, l'assurance vie, alors, je n'ai vraiment pas tous les montants. Mais ça te permet d'avoir vraiment des abattements sur les droits de succession pour des personnes que tu choisis, que ce soit ton conjoint ou tes proches. En cas de décès, pour le coup, le capital que tu as mis sur une assurance vie, il y en a une partie qui échappe à la taxation sur… Là, je n'ai pas révisé pour le coup, donc je ne saurais pas te dire les montants. Mais c'est intéressant pour ça, l'assurance vie. C'est un placement où tu as une partie des fiscalisations. Si toi, tu veux sortir en rente, je crois que jusqu'à 4 ou 5 000 euros par an de retraite et pas fiscalisé. Donc, ça peut être très intéressant pour la retraite quand tu veux t'en servir en rente de ton capital. Et aussi, en cas de décès, pour la partie qui est exonérée. Donc, il y a un côté qui est intéressant quand on dit l'assurance vie, c'est nul. Moi, ça me choque. C'est comme si tu disais un DVD, c'est nul. Tu vois, il vaut mieux regarder les films en streaming. Que ce soit un DVD ou du streaming, le film est le même. Tu peux très bien avoir des ETF dans ton PEA ou les mêmes ETF dans ton assurance vie. C'est juste, l'assurance vie, c'est un cadre fiscal pour investir. Cadre fiscal et successoral. Et voilà, ne vous faites pas avoir avec la prévoyance. Moi, je me suis fait avoir aussi. Bon, je ne suis pas la seule. Non, non, ne te sens pas seule. Je me suis fait avoir aussi. Et donc, du coup, voilà, tu as commencé l'immobilier, puis la bourse. Tes amis, d'ailleurs, tes associés sur le premier bien immobilier, quand tu as dit qu'ils ont arrêté d'investir, c'est investir avec toi ou investir tout court ? Alors, tu mets des coupes points dans le micro. Il y en a un qui a vraiment arrêté d'investir totalement. Tu l'as traumatisé. Oui, ça l'a traumatisé. Et l'autre a arrêté d'investir avec moi, pour le coup. Et je crois qu'il a fait un investissement de plus, tout seul, avec d'autres associés. Mais voilà, ça a été long avant de s'y remettre derrière. Oui. Ce que j'allais dire, maintenant, puisque tu investis énormément en immobilier, ça n'a pas reboosté ou redonné ? Oui, il y en a un que je ne vois plus tellement sur les deux, on va dire. Je ne sais pas si, oui. Mais après, tu sais, tu ne peux pas forcer les gens à investir. C'est dur de faire du prosélytisme sur l'investissement. Il vaut mieux s'occuper de soi, faire ce qu'on a à faire et ce dont on croit. Et bien sûr que quand les gens s'intéressent autour de toi, ta famille, tes proches, ils te posent des questions, moi, je partage avec grand plaisir. Mais si on ne me demande rien, je ne dis rien, quoi. On est tout feu, tout flamme quand on découvre au début l'investissement, on a envie d'en parler parce qu'on se rend compte que forcément, quand tu découvres les revenus passifs pour la première fois, moi, j'étais comme ça au départ. Le tout premier livre que j'ai lu, c'est Tout le monde mérite d'être riche d'Olivier Seban. Je me suis dit, mais ce truc est incroyable, c'est magique, en fait. Il suffit de faire ça, mettre une partie de salaire dans la bourse, d'acheter de l'immobilier à crédit, et ainsi de suite. Et je l'expliquais à qui veut l'entendre, quoi. Et je pense que j'ai même saoulé des gens. Et il y a même des gens, je pense, qui, quand ils m'ont vu acheter mon premier immeuble de neuf appart et me ramasser la gueule, m'ont dit, tu vois, un peu, quoi. Et donc, du coup, je ne disais plus rien après. Et aujourd'hui, c'est dommage parce que c'est 15 ans après, mais aujourd'hui que j'ai atteint mon indépendance, que forcément, j'en parle sur les réseaux, donc ça se voit. J'ai beaucoup de gens qui reviennent me voir maintenant et qui me disent, est-ce que tu peux m'aider ? Donc, moi, je le fais avec plaisir, tu vois. Je donne des coups de main, j'explique. Mais voilà. Et encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut vivre, quoi. L'immobilier, la bourse, l'indépendance financière, c'est quelque chose qui se pratique, même à petite échelle. Mais il faut commencer, quoi. Ça ne peut pas être que dans les livres ou dans les podcasts ou dans les vidéos. Il faut passer à l'action, quoi. Et donc, du coup, après, tu as créé tes entreprises ? Oui. Derrière, tu vois, j'ai eu une seule... Enfin, une seule. J'ai eu mon entreprise de travaux publics pendant 12 ans. J'avais déjà une société holding à l'époque où ce n'était pas encore la mode. Mais ça te coûtait très, très cher parce qu'à l'époque, il fallait un commissaire au compte. On avait fait ça pour le montage de rachat de l'entreprise. Parce qu'on avait fait un LBO à l'époque. C'est comme ça qu'on faisait. Et je m'étais dit, je ne veux plus jamais de société holding parce que ça nous coûtait 7-8 000 euros par an, quoi. Juste pour un montage qui était essentiellement abus de rachat. Et voilà. Et donc, j'ai commencé par... Quand j'ai arrêté en 2018, j'ai commencé par créer AB Investissement, ma société de marchands de biens. Et puis, la première année, on a planté des graines. Beaucoup, beaucoup. On a commencé des opérations. Mais l'immobilier, c'est long. Donc, la première année, ça ne paye pas. Mais dès la deuxième année, ça a commencé à vraiment très bien marcher. Et là, avec mon associé, on avait aussi des besoins de rémunération qui étaient différents. Donc, on a créé nos sociétés holding personnelles après. Et voilà. J'avais deux SCI que j'avais créées d'avant, que j'ai réintégrées. Enfin, il y en a une que j'ai fermée. L'autre que j'ai réintégrée aussi sous les holdings. Et puis après, depuis, on a continué de créer aujourd'hui d'autres sociétés, une société de promotion immobilière. Là, on est en train de scinder l'activité formation. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout en même temps. Formation et marchands de biens. Et pour des questions d'assurance aujourd'hui, vu les volumes, notre assureur nous demande de scinder les montants. Mais voilà. Et on continue d'investir et de continuer le chemin, surtout essentiellement dans l'immobilier. Et après, du coup, à côté de ça, le podcast, la chaîne YouTube ? Oui, c'est venu naturellement. Quand j'ai arrêté fin 2018, moi, j'étais un gros consommateur de podcasts. J'adorais vraiment ça. J'avais des podcasteurs préférés. J'avais Jean Rivière et puis Antoine BM, des gens qui vraiment vendent la liberté, enfin vendent, racontent la liberté. Ils font vraiment, je trouve, rêver. Ils sont pourtant plus dans le domaine du marketing digital. Mais moi, ça me faisait rêver de ouf. Et j'écoutais ça depuis 2016 dans ma voiture. Et puis, quand je me suis retrouvé libre fin 2018, toute la première partie de l'année, on a lancé nos opérations de marchands de biens. Et on en a lancé trois d'un coup. Et on en a fait deux sur fonds propres. Et là, le banquier nous a dit, on en a fait financer plusieurs. Il nous a dit, voilà, les gars, finissez déjà ça. Puis après, revenez me voir. Mais donc, on s'est pris quand même un vrai stop sur nos opérations. Et mon associé, on a profité pour acheter sa résidence principale et faire ses travaux. Et moi, je me suis retrouvé un peu seul parce que j'ai aussi acheté ma RP. Mais moi, je ne fais pas les travaux. Donc, j'ai fait faire. Et j'avais, pour le coup, beaucoup de temps devant moi. Et je me suis dit, mais tu as toujours rêvé, tu as toujours adoré les podcasts. Tu as toujours rêvé d'en faire. Lance-toi, quoi. Vas-y, lance ton podcast. Et voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai lancé d'abord Une vie de liberté, mon premier podcast. Puis après, les gentlemen investisseurs. Avec ton associé, du coup ? Oui. Alors, pas mon associé du quotidien. Mais mon autre associé, mon associé sur les opérations de marchands de biens, c'est Benjamin. C'est mon cousin Germain. On travaille ensemble maintenant depuis des années. Et mon autre associé sur les podcasts, on s'est rencontré par Instagram, en fait. La passion tous les deux de l'immobilier. Et voilà, on a lancé ça ensemble. Et c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'ai été interviewé par Antoine BM, justement, il y a deux ans maintenant, je crois. Je suis passé sur sa chaîne. Donc, c'était aussi chouette. C'était un beau clin d'œil à tout ça. Oui. Et du coup, maintenant aussi, tu as les formations. Oui, tout à fait. Au début, je n'étais pas vraiment chaud pour en faire. On avait écrit un livre, surtout sur la division foncière, qui est vraiment mon cœur de métier dans le marchand de biens, la création de l'autissement. Et le podcast me permettait de faire connaître mon livre. Et puis, voilà, tout simplement. Et au bout d'un an de podcast, les gens m'entendaient beaucoup parler d'ETF sur la bourse. Et ils sont venus, en fait, me réclamer une formation en me disant, mais voilà, on aimerait bien comprendre exactement comment tu fais. Il faudrait que tu nous fasses quelque chose de didactique. Mais plus qu'un podcast, on serait prêt à payer. Donc, j'ai fait un produit, je crois, à l'époque à 79 euros. Je l'avais sorti, une formation de deux heures pour apprendre à investir en ETF. Et j'en avais vendu, je crois, 60 dans le week-end, un truc comme ça. Donc, j'étais super content. C'était vraiment le feu. Les retours des gens étaient super. Et donc, après, avec le temps, j'en ai créé une sur la division foncière, sur mon métier de marchand de biens. Et puis après, au fur et à mesure de notre évolution dans l'immobilier et tout, on en a créé d'autres. Et puis surtout, beaucoup de séminaires et d'événements. Et ça, c'est ce que je préfère. Chaque année, on part au Maroc faire de la boxe, enfin, du MMA, en l'occurrence, où on emmène avec nous 20 investisseurs. Là, dans deux mois, on part faire du surf. Et voilà, je trouve que ces moments-là sont vraiment incroyables. Oui, c'est plus... Il y a les rencontres, au final, en faisant ça, les séminaires. Et tu peux rencontrer les personnes que tu formes et que tu coaches. Exactement. Et c'est là où tu crées le plus de liens. Et puis, ce dont je suis... On a une communauté qui est incroyable. Que ce soit sur une vie de liberté ou sur les gentlemen investisseurs, il y a une vraie, vraie communauté d'investisseurs. Tu vois, quand on est allé au MMA, on était 20 participants, plus Yann et moi. Donc, on était 21 participants. On était 23 en tout. Et quand on a fait le cumul des biens immobiliers, on arrivait à 230. Ça faisait une moyenne de 10 biens par personne. Et voilà, avec les participants. Donc, c'est vrai qu'on a une communauté de vrais investisseurs qui avancent. C'est génial, quoi. Et pour en revenir au podcast, puisque ce n'est pas la première personne que j'interview qui a un podcast, est-ce que tu te rémunères avec ou c'est plus... Ça te rapporte des clients et des... Moi, alors, bien sûr que ça permet de gagner de l'argent. Aujourd'hui, je ne me rémunère pas avec au sens propre parce que c'est de l'argent qui reste dans la société et que je réinvestis. Vraiment, avant tout, moi, je le fais par passion, déjà au départ. Et je pense que tu ne peux pas faire trois années, bientôt quatre années de podcast hebdomadaires si tu n'es pas passionné par ce que tu fais. C'est vraiment... Ce n'est pas possible. Mais par contre, la récompense, la contrepartie financière aussi de ce que tu gagnes, elle est importante aussi parce que c'est aussi ce qui te motive à continuer. Ce n'est pas non plus tous les jours rose de faire ça. Il y a des fois où c'est déjà arrivé que sur la chaîne YouTube, il y a un mois, deux mois où je vois des écoutes qui baissent par exemple ou en tout cas des vues un petit peu qui baissent, surtout sur la partie vlog. Et puis ensuite, tu ne sais pas pourquoi, il y a l'algorithme et tu as une vidéo qui fait 2000 vues et tu ne sais pas pourquoi. Sur les podcasts, ça a toujours été vraiment les plateformes de podcast, une croissance plutôt linéaire et on va dire continue depuis 3-4 ans. mais ça te permet aussi de mesurer l'intérêt et l'engagement de ton audience et puis c'est vrai que les gens aussi sont contents parce qu'il y a plein de gens qui ont envie de nous rencontrer, de passer du temps avec nous et aujourd'hui, quand la communauté grandit, des fois, on se voit sur des masterminds. Là, j'étais à Paris, on s'est vu sur un événement mais c'est toujours en coup de vent, on n'a pas le temps de parler alors que quand on part en voyage une semaine à 20 investisseurs, là, tu as du temps le midi, les après-midi posés pour discuter des heures et des heures et vraiment créer des liens. Nous, on a des participants de formation qui aujourd'hui sont vraiment devenus des potes quoi et ça, c'est fantastique. Oui, non, c'est vraiment c'est vraiment génial les masterminds, moi, j'en ai participé, j'en ai fait un avec Claire, Claire Duissier qui, d'ailleurs, c'est elle qui a proposé ton nom pour cette interview. Et du coup, elle en a organisé un l'année dernière en Grèce avec Aurélien Thirot du groupe, tous les deux, le groupe sur Facebook bâtir son empire, Immobilier. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on était 14, on a un groupe Messenger et on continue, là, un an après, à échanger quand il y a des questions. Moi, là, je suis en train de refaire les travaux dans la maison. J'ai dit, avis aux bricoleurs, là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que vous avez des conseils ? Et voilà, c'est vrai que ça a fait, ça crée des liens et ça prend tout à fait le coût même qu'on peut devenir des amis et associés. C'est sûr, c'est dingue. Mais par contre, pour répondre à ta question sur les revenus, ça rapporte, oui, ça génère des revenus. après, aujourd'hui, quand je les compare à ce que je suis capable de faire en marchant bien, bon, pour l'instant, c'est sans commune mesure, mais j'aimerais bien que... C'est chouette et j'aimerais bien que ça continue de progresser comme ça a toujours progressé, mais voilà, pour l'instant, je suis encore plus doué avec les terrains et avec l'immobilier. Et puis, comme tu dis, pour l'instant, c'est une passion. Si après, tu peux la monétiser, tant mieux. Bien sûr. Il y avait des personnes qui ont un podcast et qui ne se rémunèrent pas ou ne gagnent pas d'argent avec le podcast. Par contre, ça leur amène des clients ou de la visibilité sur d'autres de leurs produits. Bien sûr. Moi, alors, avec le podcast en soi, tu vois, ça me permet de me rémunérer sur les formations, par exemple, sur tout ça, bien sûr, et puis d'amener du monde dans mes événements. Mais aujourd'hui, pour l'instant, on ne sponsorise toujours pas le podcast. Tu vois, c'est quelque chose qu'on n'a toujours pas fait. On me l'a proposé récemment et d'ailleurs, c'est toujours un peu un cas de conscience parce que moi, j'ai toujours dit que mon podcast n'était pas sponsorisé et que tu vois, on le faisait et qu'on vendait nos propres produits donc on n'avait pas besoin de le sponsoriser. Et voilà, après, pour l'instant, il faudrait voir le produit aussi qu'on nous propose. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que jamais je ne ferai de la pub pour quelque chose dans lequel je ne crois pas. tu vois, ça c'est sûr et certain. Bien sûr. Si demain, tu vois, c'est Amundi qui vient me chercher pour faire de la pub pour ses ETF, je suis consommateur donc je pourrais éventuellement, je pense que je pourrais faire de la pub, ça n'arrivera pas parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Mais en tout cas, pour quelque chose que j'utilise, tu vois, Omunity par exemple, c'est une plateforme sur laquelle j'investis, ça ne posera pas de problème de le faire parce que j'investis dessus. maintenant, ça ne sera jamais pour l'argent, clairement. Mais aussi, je comprends qu'il y a des podcasteurs qui ont aussi besoin de vivre de leur... Oui, c'est leur source principale de revenus peut-être. Mais c'est pour ça que moi, je les encourage vraiment à développer leurs propres produits parce que si leur communauté les apprécie, aime leur façon de parler, leur contenu, ça vaut le coup de développer ses propres formations où on met son expertise dedans et de se rémunérer par ce biais-là. Et au moins, on ne dépend pas de la publicité ou de quoi que ce soit. Et parmi toutes tes sources de revenus, c'est laquelle qui te rapporte le plus ? Même si j'ai une idée. Oui, aujourd'hui, on a eu une année exceptionnelle de bourse en 2019. Donc là, pour le coup, c'est la bourse qui m'a rapporté le plus. D'accord. Mais bon, en tout cas, en valeur absolue, tu vois, en croissance. Après, on a pris le Covid derrière, donc ça a rebaissé. Mais en 2019, ça a été la bourse qui m'a rapporté vraiment le plus par rapport à mon capital investi. Mais sinon, aujourd'hui, c'est le marchand de biens. C'est toujours cette activité-là qui est la plus rémunératrice et aussi qui, à côté de ça, me prend, d'une certaine façon, le moins de temps. Oui. Ça allait être une question justement après. C'est qu'est-ce qui te prend le plus de temps et qu'est-ce qui t'en demande le moins ? Vraiment, ce qui m'en demande le moins aujourd'hui, c'est le marchand. parce qu'avec le temps, depuis des années, j'ai tissé mon réseau. Donc, on m'appelle beaucoup aujourd'hui pour visiter. J'ai moins besoin de faire de la prospection. Par contre, ça prend quand même toujours du temps, bien sûr. Oui, mais j'ai une bonne équipe de partenaires aussi et ce qui va me prendre le plus de temps, concrètement, c'est la partie podcast, Internet, vidéo, mais c'est aussi ce qui me plaît et c'est un plaisir. Aujourd'hui, j'ai très, très longtemps mis du temps à faire des vlogs et des vidéos parce que je ne voulais pas montrer ma tête au départ. C'est pour ça que j'avais fait du podcast et moi, c'était podcast sans vidéo. C'était vraiment que de l'audio et puis, j'ai vaincu ça en avril 2021 où j'ai lancé mon premier vlog puis ça a bien marché, les gens étaient contents et aujourd'hui, j'avoue que c'est vraiment un plaisir ce format-là. En tout cas, moi, la façon dont je le fais, j'ai très, très peu de montage. Je prends mon téléphone, mon micro, je me filme souvent des fois en voiture. C'est vraiment un format de discussion libre. J'aime bien ça et puis aussi, je peux montrer mes opérations de marchands de biens, de lotissement, même d'immobilier et ça amène aussi beaucoup de concrets et les gens aiment beaucoup voir ça. Il n'y a pas besoin de s'envoyer en l'air, de faire des montages compliqués. Le tout, c'est que ce soit propre. Aujourd'hui, je travaille avec Luc qui est mon monteur, mon podcast manager qui travaille hyper bien et on fait une bonne équipe et c'est vrai que la contrepartie, c'est que ça prend du temps. Est-ce qu'il y a une source de revenu que tu préfères et une que tu aimes un peu moins ? Celles les deux que je préfère, c'est forcément quand tu fais de l'immobilier, de l'achat-revente, quand tu vas chez le notaire et que tu vois arriver des virements avec des sommes à six chiffres sur ton compte, c'est toujours un kiff de voir ces gros montants arriver d'un coup. Après, bien sûr, quand tu vends un peu de programmes de formation en ligne, c'est toujours des ventes qui sont sympas parce que ça peut arriver des fois que... C'est souvent les dimanches après-midi, peut-être que les gens sont à la maison, ils ont le temps de se poser, mais des fois, tu vas marcher avec tes enfants, tu vas jouer puis tu reviens ou tu vas au ciné. Tu vois, tiens, quelqu'un m'a pris ma formation ETF, c'est excellent, tu vois. Ça te fait une source de revenu où tu as un gros travail à faire au départ, tu as quand même un travail de promotion pour faire vivre ton travail et puis être sérieux pour montrer à ta communauté que tu n'es pas une esbrouffe et qu'ils peuvent avoir confiance en toi mais après, une fois que le produit est créé, il peut se vendre n'importe quand donc c'est une source de revenu qui est sympa. Et une aujourd'hui que j'aime moins, c'est l'immobilier locatif classique en nu où bien sûr que c'est quand même super parce que tu peux faire du patrimoine à crédit qui se rembourse pendant que tu dors, ton locataire il paye son loyer tout le mois quoi. Mais parfois, à quel prix quand tu as un locataire en nu, il t'appelle pour un oui, pour un non ? Alors moi aujourd'hui, c'est tout géré par une agence, je ne gère pas en direct mais voilà, des fois, quand tu vois pour un loyer de 600 euros, tu as appelé deux fois dans le mois, il t'a pris la tête puis chaque année quand il y a l'augmentation des loyers, c'est tout le temps un appel même si c'est 5 ou 10 euros. C'est plus compliqué quoi. C'est l'humain et beaucoup, c'est ce qu'il y a de pire. C'est ça. C'est ça et pourtant, j'ai toujours plaisir à en faire, je continue d'en faire mais c'est peut-être celle qui, tu vois au final, malgré tout, qui peut me demander le plus de stress, tu vois. Voilà, pas de stress, en tout cas ponctuel quand tu as un coup de fil. Si tu as un locataire, ça m'est déjà arrivé des locataires qui ne payent pas, c'est rare mais c'est vraiment pénible. Moi, je sais que j'ai ça en tête de savoir qu'il y a quelqu'un qui est dans un de mes biens et qui ne paye pas, c'est surtout quand tu sais en France, comme c'est compliqué pour sortir quelqu'un. Tu vois, c'est la source de revenus où j'ai le moins de plaisir. OK. Et pour la suite, est-ce que tu as des projets par rapport à tes sources de revenus justement ? En développer une ou en éradiquer une ? J'en ai toujours, on continue, tu vois. sur la partie podcast, aujourd'hui, j'ai deux choses qui me tiennent vraiment à cœur. On a une nouvelle idée de formation, quelque chose qui n'existe pas. Donc, c'est quelque chose qu'on va développer dans les mois qui arrivent. Et puis aussi, j'aimerais bien, enfin, j'aimerais bien, c'est pas j'aimerais, ça va arriver, faire des séminaires de développement personnel. Vraiment, où on sort un peu du cadre que de l'investissement, mais on va vraiment vaincre les croyances limitantes. Et moi, je me sentais légitime là-dedans parce que c'est quelque chose que j'ai fait pour moi. Mais j'ai pas tout le bagage technique que pourrait avoir un coach PNL. Mais depuis quelques années, maintenant, j'ai rencontré un super, super pote qui est devenu aussi un associé, qui est coach PNL. Et on va faire ça tous les deux dans la deuxième partie de l'année 2023. Donc ça, ça va être vraiment quelque chose de chouette. Et puis ensuite, sinon, continuer de développer mon marchand de biens. Là, je suis content parce que j'ai deux mois qui arrivent où je n'ai pas de mastermind, je n'ai pas grand-chose. Donc j'ai beaucoup de temps pour m'occuper de ça. Et moi, visiter, faire des offres, réfléchir sur des stratégies de découpe, d'optimisation, de valorisation d'un bien. C'est toujours un truc qui me stimule intellectuellement. Donc tu vois, continuer tout ça. OK. Pour une prochaine interview, est-ce que tu aurais quelqu'un à me conseiller ? J'ai bien quelqu'un. Ça va faire chauvin, mais moi, je te dirais d'inviter Yann, mon collègue des gentlemen investisseurs. J'avoue que Claire m'avait proposé les deux noms, enfin, elle m'a proposé plusieurs noms d'ailleurs. et donc, il y avait toi et Yann. Mais c'est vrai que tu es plus facile à trouver sur les réseaux. Oui, tu verras, il s'appelle Yalpha Imo sur les réseaux. Et n'hésite pas à le contacter. Tu verras, c'est une autre approche que moi, complètement différente, mais aussi complémentaire. Et c'est pour ça qu'on est potes. Tu vois, on a vraiment deux visions. Des fois, on n'est pas d'accord. On est quand même souvent d'accord, mais on a une manière différente de voir les choses. Mais c'est très intéressant aussi. Et il fait des investissements que moi, je ne fais pas. Donc, il aura aussi des choses à apporter. Super. Bon, je vais lui envoyer le message. Bon, grand merci à toi. Puis, je lui enverrai un message. Je lui dirais d'être sympa avec toi. Pour finir l'interview, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Un message que tu aimerais faire passer qu'on n'a pas abordé pendant cette vidéo ? Oui, je peux dire qu'un peu comme le disait Enzo, un jeune que j'ai vu à mon dernier séminaire, il disait que la plupart des gens attendent avant d'acheter de l'immobilier. Ce qu'il faut, c'est acheter de l'immobilier et après attendre quand on a les loyers qui arrivent. Et il parlait aussi de régularité. J'ai trouvé ça très, très juste. C'est qu'aujourd'hui, moi, si au bout de 15 ans d'investissement, je suis encore là, je vide mes investissements, je peux enregistrer des podcasts avec toi à 13h30 sans me soucier d'un patron qui va m'appeler ou de ce que je vais faire après-midi, cet après-midi, tu vois. Je vais aller marcher une heure avec mon chien juste après, tu vois. Et c'est parce que j'ai toujours investi régulièrement. Moi, j'ai mis des années. À l'époque, on n'avait pas Internet, on n'avait pas tout ce qu'on connaît, donc j'ai mis 12 ans pour faire tout ça. Mais je n'ai pas de gros trous dans mes investissements. J'ai fait chaque année un petit peu. Alors, bien sûr qu'on peut le faire bien plus vite que moi. On peut le faire aujourd'hui, ce que j'ai fait, on peut le faire en deux, trois ans, je pense, en accélérant le rythme. Mais ce qui compte, c'est vraiment cette régularité, que ce soit du DCA dans la bourse, que ce soit du DCA d'investissement dans la crypto, que ce soit acheter un ou deux appartements chaque année et se former, chaque mois lire un bouquin, chaque semaine écouter un podcast d'investissement. Et c'est ça qui, sur le long terme, crée vraiment des indépendances financières qui sont solides, qui sont incroyables et qui résistent à l'épreuve du temps. Et même en voyant un peu plus grand que soi, qu'on peut transmettre à ses enfants et pourquoi pas, de génération en génération, sans mettre la pression, mais si on arrive à faire passer le message, à créer des générations qui soient plus riches que la précédente et continuer la vie et en la rendant un peu plus simple. Parfait. Je n'ai rien à rajouter. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. C'était un plaisir. Et puis peut-être à bientôt. Ouais, ça roule. Salut. Salut. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu sais ce qu'il te reste à faire. Partage-la. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis je te dis à mercredi prochain dans un nouvel épisode de Parlons Diversification. Ciao. Ciao.